Cher Pierre-Jean, merci de prendre ces quelques instants pour présenter aux internautes cette bibliothèque qui fait peut-être le cœur de l'histoire de la communauté Saint-Louis des Français. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Je m'appelle Pierre-Jean Riamont, je suis conservateur de bibliothèque, spécialiste de manuscrits médiévaux et je travaille depuis 2013 au ministère de la Culture, où je suis en charge du patrimoine des bibliothèques municipales françaises. Quel intérêt principal cette bibliothèque représente-t-elle à vos yeux ? Alors, comme vous le voyez autour de moi, c'est une collection très impressionnante. On compte environ 15 000 ouvrages antérieurs à 1870-1880. L'intérêt principal de cet ensemble, de ce fonds, c'est qu'il est resté sur place depuis les origines de l'Église et de la communauté. Il est donc le reflet d'une activité intellectuelle, d'une activité pastorale, d'une vie communautaire aussi, des prêtres qui se sont succédés au sein de la maison depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Quel travail faites-vous ici dans cette bibliothèque ? Alors, comme vous pouvez le voir, la bibliothèque a été entièrement rénovée en 2013. C'était un gros travail de déménagement des collections, de réaménagement mobilier, et à présent de catalogage et de conservation et restauration des volumes. Vous pouvez peut-être voir derrière moi que certaines reliures sont en mauvais état. Elles ont souffert de conditions de conservation dégradées au fil du temps, notamment de la sécheresse du climat, qui a contribué à dessécher les cuirs des reliures, qui se sont petit à petit dégradées, cassées. Et donc, il y a un très très gros travail de restauration qui est en cours à présent, qui vise à préserver ce patrimoine extrêmement important pour la mémoire de Saint-Louis. Merci. Merci à vous. Merci.